une vidéo qui parle de vidéos alors jusqu'à présent on avait beaucoup mis l'accent sur les aspects musicaux et la hi fi et en 2023 on a un peu envie de changer sur les sujets et on va varier et on va vous parler de sujets qui vous plaisent et qui nous plaisent donc si je vous parle de netflix disney plus amazon prime vous connaissez c'est évident mais si je vous parle zappity une entreprise française est ce que là vous connaissez alors on va justement en parler et on va vous décrire comment créer une filmothèque à partir de vos dvd de vos blu ray blu ray 4k et ça dans la meilleure qualité vidéo la meilleure qualité sonore tout ça pour votre super écran télé votre home cinéma parce que dans la vie de cinéphile il n'y a pas que le streaming vidéo alors restez avec nous découvrez les produits français zappity et des produits qui sont français ben ça mérite qu'on en parle bonjour à tous alors eric salut comment tu vas très bien merci bienvenue à vous on parle aujourd'hui voilà d'une marque française donc allons-y alors zappity c'est qui c'est quoi cette marque française s'il te plaît rick voilà donc la marque zappity elle est née il ya déjà pas mal de temps parce que ça fait 13 ans cette année en 2010 elle est connue dans le monde entier donc en plus c'est une belle réussite dans le monde de l'audio vidéo ce qui est finalement est assez rare dans ce domaine là elle va elle propose des lecteurs audio vidéo comme vous avez ici donc toute une gamme zappity le gros boîtier qui est là c'est un serveur un serveur nas qui va permettre en plus de stocker de copier nos disques donc ça c'est super intéressant et en fait nous on est sur cette marque là depuis très longtemps parce que c'est dans la continuité de ce qu'on fait toujours sur les dipium media qui sont aussi des serveurs de audio vidéo des lecteurs d'une que j'ai déjà testé tout simplement sur sur le blog pour vous présenter justement comment profiter de vos copies de disques dvd et blu ray donc on a une gamme voilà vraiment complète et tout cela va s'afficher sur le téléviseur sur l'écran home cinéma donc en mode vidéo projection donc dans un environnement de type media center là aussi donc là c'est historique à la boutique d'eric.com parce qu'on a eu proposé à l'époque où microsoft le faisait les fameux windows media center donc voilà on est vraiment dans la continuité de tout cela et comme toujours dans une excellente qualité audio vidéo et est ce que tu pourrais me présenter les différents lecteurs audio vidéo de la marque donc chez zappity on a trois lecteurs vidéo aujourd'hui au catalogue le zappity neo qui est présent avec moi là on a le zappity référence et le zappity signature donc ces trois lecteurs audio vidéo aujourd'hui sont dans ce format on va dire type platine platine dvd platine blu ray passé un temps dans la deuxième génération parce que là on est la troisième génération on avait des modèles voilà beaucoup plus petits en taille aujourd'hui ils ont fait le choix on va dire de l'excellence de monter vraiment sur la qualité audio vidéo tout simplement en fait ces lecteurs sont dans la lignée de ce que faisait la marque asiatique oppo qui aujourd'hui a décidé d'arrêter les lecteurs audio vidéo et de se focaliser que sur les téléphones et autres appareils plus multimédia mais voilà ils ont vraiment quitté le monde du home cinéma donc on va voir le zappity neo qui est le premier produit de la marque mais qui est déjà excellent après on va monter sur le référence ça va reprendre le même boîtier à la différence qu'ils vont ils ont mis une alimentation toroidale donc qui va permettre voilà de d'éliminer le le bruit le signal bruit vidéo qu'on a là dessus avec un dac de meilleure qualité donc ça commence à basculer dans la fille et puis on a l'excellent modèle voilà qui est vraiment leur modèle le plus haut de gamme qui est le modèle signature mais je dirais qu'il s'adresse à la fois aux personnes qui veulent faire de l'audio vidéo et de la fille pure parce qu'on a d'excellentes sorties avec un dac de très bonne qualité et une double alimentation à la fois sur la partie ifi et sur la partie audio vidéo voilà la gamme aujourd'hui trois lecteurs chez zappity d'accord et cet engin devant moi voilà donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus gros donc je vous rassure tout de suite si le modèle neo qui est ici il va bien se placer sous le téléviseur ou à côté du vidéoprojecteur là le modèle zappity nas vous pouvez voir on est vraiment sur une approche nas c'est à dire disque dur en réseau de stockage serveur de stockage vous voyez qu'il ya différentes baies on le montrera tout à l'heure dans la démonstration on peut même étendre sa capacité de stockage en venant rajouter directement des disques durs donc on est sur un serveur nas qu'on va placer où on veut dans la maison le seul pré requis c'est qu'il soit branché sur le réseau bien sûr en filaire je peux le mettre dans n'importe quelle pièce de ma maison je suis pas obligé de le mettre à côté de mon téléviseur voilà complètement il va pas venir dans le salon va pas s'asseoir dessus non plus c'est ben voilà apparemment pas la maison nous il est il est dans le garage avec la baie de brassage c'est le très classique et la très classique configuration home cinéma donc pour le serveur on va le garder quand même accessible comme vous pouvez le voir il ya un lecteur optique donc c'est là qu'on va venir lui donner à manger lui donner à copier les dvd les blu-ray les blu-ray 4k et même des cd audio si on veut faire des copies de cd audio et tu parlais tout à l'heure d'une interface en fait media center qui nous permet d'accéder à nos notre filmothèque voilà complètement donc là on vient de vous parler de lecteurs audio vidéo donc comme vous le voyez eux à l'inverse ils ont pas du tout d'ailleurs de lecteur physique c'est à dire qu'on va pas pouvoir mettre dvd ici en fait c'est un emplacement pour un disque dur là aussi on en parlera plus dans le détail tout à l'heure donc on va placer nos fichiers où nos copies vont être placés sur le serveur donc tout ça va s'afficher tout simplement sur le téléviseur avec lequel est connecté le lecteur zapiti et c'est une interface de type media center donc on vous fera une démonstration complète tout à l'heure on ira dans notre espace homme cinéma télévision où je vous présenterai voilà ce qui s'affiche sur le téléviseur ou le vidéo projecteur donc qui dit interface media center ça va permettre d'afficher les films vous verrez c'est un affichage qui est très proche de ce que proposent les plateformes de streaming et on va tout simplement naviguer dans sa filmothèque et cette interface media center elle est aussi disponible sur smartphone sur tablette pour piloter tout cela en mode écran tactile directement sur les smartphones et tablettes pas pour lire sur smartphone mais bien pour lire à nouveau sur la télévision ou sur le home cinéma on est vraiment dans une approche très qualitative c'est tout ça on va le projeter sur les très beaux écrans de télévision ou notre vidéo projecteur d'accord Eric mais quand je regarde cette interface media center j'ai vraiment l'impression de me retrouver sur sur les plateformes de streaming telles que netflix disney plus amazon prime alors c'est quoi l'avantage du zapiti exactement donc voilà c'est ce qu'on voit sur zapiti donc ils ont recréé la même chose toi mais ils étaient même là avant le gros avantage qu'on va avoir à créer sa filmothèque c'est à dire stocker ses films donc soit des fichiers qu'on dispose déjà soit des copies de dvd bluway c'est qu'on maîtrise parfaitement son catalogue donc on n'est pas tributaire voilà il ya quatre raisons on a tous les films qu'on préfère donc y compris un deux trois chez retour vers le futur etc on n'est pas tributaire des des sorties et rentrées sur les plateformes de streaming parce qu'aujourd'hui tout le monde l'a expérimenté les films ont une durée de vie sur ces plateformes de streaming ça va nous permettre de bénéficier de tout ça en superbe qualité donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure il ya une énorme différence quand vous lisez un dvd un blu ray par rapport à ce qu'on lit sur les plateformes de streaming là dessus et puis enfin ça plaît beaucoup à nos clients c'est que les plateformes de streaming pour avoir la meilleure qualité sonore il faut internet et un très bon débit donc voilà ces quatre motifs sont une belle raison de créer sa filmothèque sur une solution zappétit donc en fait tu me dis que ça me permet d'avoir un catalogue personnel et complet parce que j'ai déjà expérimenté ça j'ai voulu montrer un film à mon ado de 16 ans un film que j'avais regardé à son tournage scream par exemple et en fait sur netflix il n'y a que le 4 donc commencer par le 4 c'est particulièrement pénible et je j'aimerais trouver le 1 et je ne le trouve pas complètement donc là il n'y a pas de solution à part multiplier les abonnements sur d'autres plateformes donc là le gros avantage c'est que vous avez acheté en dvd de scream 1 2 3 et le 4 dernièrement vous les copier sur le nas et ils sont disponibles tant que vous voulez tant que vous les effacez pas sur votre plateforme donc ça c'est le premier avantage de créer sa filmothèque et en plus enfin dis moi si je me trompe j'ai remarqué il ya des films que j'ai regardé je sais pas il ya en 2021 un film de noël que j'aime bien je veux le regarder en 2022 il est plus complètement on en parlait justement avec l'équipe quand on présentait on faisait une nouvelle présentation des nouvelles fonctions de la plateforme zappétit ben voilà c'était au moment où top gun mavericks sortait en blu ray et sortait sur les plateformes de streaming ben netflix avait indiqué que le top gun initial de 1986 si je dis pas de bêtises s'arrêtait le 31 octobre donc on voit très bien qu'il ya une date limite de consommation sur les plateformes donc là on est tranquille j'ai top gun 1 top gun 2 ou comme tu dis le film de noël je l'ai pour tous les noëls d'accord bon alors très bien on a compris tout l'avantage que c'est de posséder ses propres fichiers et d'en avoir à une disposition totale et complète maintenant ce qui m'intéresserait de savoir c est ce qu'il ya une vraie différence de qualité d'image et de son entre ce que l'on peut regarder sur netflix ou ce qu'on peut regarder sur nos fichiers propres avec un zappétit oui complètement clairement un film à l'identique on reprend je prends l'exemple de top gun qui pourtant est un ancien film donc quand on le regardait en version netflix et quand on regardait la nouvelle version restaurée sur un blu ray déjà à l'image il y avait une belle différence de qualité entre la version blu ray donc sur une platine blu ray ou à l'identique parce que quand on fait les copies c'est strictement identique c'est une copie bit à bit donc ce que je lis sur mon zappiti c'est vraiment le blu ray à l'identique donc effectivement il ya une énorme différence parce que tout simplement les plateformes de streaming sont obligés de desservir des millions de clients donc au bout d'un moment là le débit sur les dans les tuyaux doit être à gérer à optimiser et par exemple un blu ray la partie vidéo c'est un rapport de 1 à 8 c'est à dire que les plateformes de streaming qui font la haute définition envoie quand même huit fois moins de données qu'un véritable blu ray donc à l'image c'est moins de définition moins de piqué moins de relief bref une image beaucoup moins précise et sur l'audio c'est encore plus flagrant donc là je reprends ce genre de film comme top gun on peut se dire c'est un film des années 80 et apparaît une grosse différence là on voit clairement ce que fait netflix pour pas si les cités c'est qu'effectivement on a un rapport de 1 à 10 sur la quantité de données envoyées au niveau de l'audio par rapport à un véritable dvd un véritable blu ray ou un blu ray ultra haute définition ce qui fait que quand on les écoute sur des belles barres de son les flux de streaming ou sur du home cinéma on n'est pas dans le film c'est hyper plat alors que si on revient à la version blu ray donc y compris copier comme ici on voit tout l'intérêt de se créer sa filmothèque c'est qu'on retrouve une bande passante au niveau sonore incroyable de très belle qualité là où les voilà les netflix ils font beaucoup de marketing vont dire ouais c'est de l'atmos et tout mais de l'atmos tellement réduit qu'au final on a presque mieux sur un dvd aujourd'hui par rapport à ses plateformes donc le réel intérêt d'avoir sa filmothèque c'est l'assurance de profiter de la meilleure image possible et du meilleur son possible et quand on a investi dans un téléviseur de belle qualité un vidéoprojecteur est un système home cinéma et ben là c'est là que zappity prend tout son sens alors zappity c'est quoi comment ça marche parce que là je vois un serveur je vois un lecteur mais du coup est ce que tu peux m'expliquer un peu mieux comment je les installe à la maison complètement voilà comme on parlait tout à l'heure on crée la filmothèque à la maison et tout repose sur notre réseau donc on va utiliser soit un routeur dédié comme les orbi voilà on vous en a souvent parlé sur la boutique d'eric.com il ya un test sur le blog ou encore tout simplement votre box internet de dernière génération j'insiste juste sur l'aspect dernière génération vous demandez à votre fournisseur internet vous donner la dernière version parce qu'elle permet des très bons débits entre les appareils donc je branche le zappity nas sur mon réseau donc soit une prise murale soit directement sur la box la même chose pour le lecteur zappity vidéo alors oui si vous regardez dans la description technique ils sont wifi mais encore une fois pour aller au delà du dvd c'est à dire du blu ray du blu ray 4k ça passe par des fils des câbles réseau qui vont permettre de garantir la belle qualité d'image que l'on veut donc c'est très simple ça se branche tout simplement en câbles réseau à la maison d'accord et ce que tu pourrais un peu me le présenter pour que je connaisse le produit le fameux zappity neo donc c'est la même chose sur zappity signature le zappity référence on est voilà sur des boîtiers qui à l'arrière vous présente différentes connectiques qui vont permettre le branchement soit en hdmi soit en optique soit en coaxial soit pourquoi pas en analogique donc voilà on est sur des produits vidéo très très classique qui ont les mêmes connectiques en fait qu'une platine blu ray donc en termes de branchement un zappity neo c'est la même chose que votre platine dvd votre platine blu ray ou pourquoi pas le module télé de votre box internet donc on est vraiment sur un système très très simple et ça le nas voilà donc le nas comme vous pouvez le voir en façade il a différents emplacements qui sont les emplacements des disques durs parce que quand vous regardez sur la boutique d'eric.com pour acheter le zappity nas vous avez sa version vide donc là il vous faudra vous acheter les différents disques durs de stockage ou au contraire ce que font la majorité de nos clients c'est qu'ils nous disent voilà moi j'ai 500 dvd 300 blu ray quelle capacité de stockage il me faut et à ce moment là on monte les disques durs à l'intérieur mais je peux évoluer après si je veux continuer à riper des dvd ou des blu ray que je vais acheter voilà complètement c'est vrai que zappity a créé un produit qui est évolutif dont vous le voyez il n'y a pas besoin de le démonter etc vous avez directement accès en façade à la possibilité de rajouter des disques durs aujourd'hui on peut aller très loin parce qu'on a des disques durs au moins de 6 tera même 20 20 tera donc regarder 20 tera on en met 8 ça fait 160 tera après il ya un système de mécanisme de sauvegarde pour pas perdre ses films et c'est donc en réalité on utilise sept on va calculer la capacité sous le fait que c'est 140 tera vous allez me dire 140 tera c'est gigantesque à quoi ça sert bah c'est simple un dvd c'est à environ 7 à 8 gigas de stockage sur un disque dur un blu ray c'est entre 25 et 50 gigas et un blu ray 4k c'est entre 70 et 100 gigas si vous allez sur nos fiches produits on explique voilà que tant de terra correspond à tant de disques et puis en général ce que font les clients c'est qu'ils nous appellent avec les capacités de stockage ok super et ben écoute ce que je vais te demander c'est de nous en faire une démo parce que j'ai je suis impatient de voir tout ce que ce tout ce que ces produits peuvent nous proposer complètement donc là ce que je vous propose c'est de me suivre on va aller dans notre espace à la boutique d'eric vidéo et homme cinéma où on va retrouver le zappi tinéo branché directement sur un téléviseur juste à côté pour illustrer bien la démo vous verrez de quelle manière on va pouvoir copier un dvd copier un blu ray accéder à tout cela sur l'interface media center du téléviseur et naviguer dans notre filmothèque donc voilà je vous retrouve tout de suite eh bien on se retrouve dans le showroom de la boutique d'eric.com devant l'écran de télévision sur lequel nous avons connecté le lecteur zappi tinéo et puis bien sûr sur notre réseau nous avons un serveur zappi tinas qui va nous permettre de stocker tous nos films copier les dvd copier les blu ray copier les blu ray 4k donc on va voir tout cela ensemble avec une présentation détaillée de l'interface media center pour présenter et naviguer dans notre filmothèque donc une configuration dans une pièce et il suffit simplement de rajouter un lecteur zappi tinéo référence aux signatures dans la chambre dans la salle homme cinéma pour profiter de tous les films dans n'importe quelle pièce de la maison parce que chacun des lecteurs zappi tin va aller piocher dans le zappi tinas donc nous allons voir comment on copie notre dvd notre blu ray sur un zappi tinas c'est très simple donc là j'ai mon blu ray du commerce ici donc on a notre lecteur dvd blu ray blu ray 4k d'arène plus simple c'est à dire que c'est la même opération que quand vous mettez un blu ray dans votre platine habituel je fais cela et là le système zappi tinas s'occupe de tout c'est à dire fait l'extraction du contenu la totalité des données alors voilà on est vraiment mode numérique bit à bit informatique il va extraire tout ça le poser sur les disques durs donc là par exemple sur un blu ray il va me poser entre 40 et 70 gigas de données qui vont être stockés sur tous mes disques durs qui sont ici donc comme vous pouvez le voir on ici on a un serveur zappi tinas sur lequel on a équipé avec quatre disques durs on a encore 4 b de disques durs disponibles une fois que c'est plein pour les tendre rien de plus simple j'ouvre ma baie de disques durs je viens placer ici un disque dur donc là on suit tout simplement les recommandations de zappi tinas c'est la marque western digital les modèles red on va les mettre à l'identique de la capacité pour que ce soit optimal je place mon disque dur et tout simplement je remets cela et automatiquement le système zappi tinas va étendre sa capacité de stockage donc avec 8b comme on le disait tout à l'heure ben voilà on est soit sur des disques de 6 tera soit si on met des disques de 20 tera on va en avoir 8 x 20 ça va nous donner une capacité de stockage jusqu'à 160 tera de stockage on est en système raid donc en réalité on aura voilà 140 140 tera de stockage ce qui permet vraiment de stocker plusieurs centaines et pour ne pas dire milliers de dvd blu ray blu ray 4k et blu ray 3d vraiment tout est stockable et vous pouvez aussi copier vos propres fichiers qui automatiquement c'est des fichiers de film cinéma seront indexés et viendront prendre place sur toutes les interfaces media center de votre filmothèque donc au bout de quelques minutes donc là je vais pas aller jusqu'au bout mais voilà en mode normal 40 minutes après mon disque se ressort tout simplement je n'ai rien d'autre à faire que d'aller le ranger tout simplement et ensuite immédiatement sur toutes les interfaces media center de tous mes lecteurs zappity de la maison je vais retrouver mon film qui va être rangé voilà dans la catégorie récente comme on le verra tout à l'heure et puis venir prendre place bien sûr dans les catégories et puis à la lettre a tout simplement du classement alphabétique et petite parenthèse on nous demande très souvent mais comment est ce que c'est possible sur un zappity nas de faire une copie d'un film parce qu'ils sont protégés effectivement là c'est aussi tout l'avantage de la solution zappity nas c'est qu'elle embarque ce système qui permet de faire une extraction des disques en enlevant les protections anti copie parce que en france en tant que particulier vous avez le droit à faire votre copie privée donc ensuite vous ranger votre disque et vous profitez pleinement de votre filmothèque dématérialisé et numérique donc ensuite vous allumez votre téléviseur le zappity neo comme n'importe quel lecteur dvd ou blu ray et grâce à la télécommande simplement vous naviguer dans la filmothèque donc par exemple on va aller dans la partie récent c'est là que je vais retrouver les derniers films que j'ai placé sur mon zappity nas donc en l'occurrence les derniers films que j'ai copié donc en arrivant sur cette interface je retrouve mon film ambulance dont je viens de faire la copie du blu ray comme vous pouvez le voir immédiatement la jaquette du film est présente le synopsis les informations du réalisateur de l'acteur et puis dans la toute dernière version du système media center zappity vous l'entendez peut-être il ya la musique du film qui tourne donc c'est assez sympa et il ya même maintenant une animation sur les posters en fond donc maintenant je vais simplement lancer mon film donc la touche ok de la télécommande donc là ce que vous pouvez voir apparaître c'est une particularité des filmothèques que l'on se crée avec le système zappity c'est qu'on a la possibilité de lancer le menu ça veut dire quoi ça veut dire avoir une expérience blu ray traditionnelle je passe par les bandes annonces qui a décidé l'éditeur du disque et puis l'accès ensuite aux bonus au chapitre au film dans sa totalité ou encore je peux aussi directement lancer mon film sans passer par tous ces aspects et par exemple sur les disney où il ya énormément de bande annonce c'est assez sympa de mettre nos enfants directement devant le film là je vais se faire une expérience blu ray habituel donc là je lance le film et vous allez voir à l'écran vous avez un déroulé exactement comme si j'avais placé mon disque blu ray directement dans un lecteur blu ray traditionnel donc voilà on le voit avec les traditionnels trailers des maisons de production là aussi on a accès à toutes les fonctions donc on peut avancer et passer et là vous pouvez le voir je me retrouve directement sur mon film tel que je l'avais lancé donc ça aussi c'est une fonction qui est très sympa c'est que vous pouvez passer d'une pièce à l'autre sur votre filmothèque et reprendre le film là où vous l'avez laissé je commence dans le salon hop je prends la suite dans la chambre par exemple et puis bien entendu je suis sur un blu ray j'ai vraiment une copie à l'identique de mon blu ray donc vous pouvez le voir je peux naviguer dans les chapitres je navigue dans les différents chapitres de mon de mon film j'accède aux langues aux bonus etc donc voilà on a vraiment une copie à l'identique les autres fonctions de l'interface media centers apity voilà quelles sont elles c'est la navigation par ordre alphabétique ou par catégorie donc là je reviens à mon menu principal je peux naviguer par ordre alphabétique donc là aussi voilà dans a je vais retrouver mes différents films la navigation par catégorie donc là les catégories là aussi sont automatiques ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'au moment où vous faites une copie de vos films dvd blu ray blu ray 4k le système récupère toutes les informations que j'avais montré et fait une catégorisation en se basant sur une base de données qui est mutualisé parmi tous les utilisateurs de apity donc aujourd'hui c'est des milliers des centaines de milliers d'utilisateurs qui affinent ces classements et donc vous en profitez automatiquement à chaque fois par exemple je vais dans les animations j'ai tous mes disney et autres dessins animés qui sont présents je sélectionne ratatouille et comme je vous montrais tout à l'heure je vais pouvoir le lancer immédiatement sans passer par les longues mises en route des films disney donc là cette fois ci je choisis de justement de pas lancer le menu habituel et d'accéder directement à mon film donc là encore si je les regardais précédemment il me permet de recommencer où j'en suis ou là je lui dis que j'indique tout simplement que je veux redémarrer au début du film donc là vous pouvez le voir si vous êtes habitué au disney ben voilà vous arrivez directement dans le film on peut avancer dans les différents chapitres et on est voilà on évite toutes ces fameuses bandes annonces chères au studio disney une fonction très très sympathique qui est présente sur le système apity on l'évoquait avec mélanie c'est la possibilité voilà d'être sûr d'avoir sa collection complète de films et c'est super important par exemple dans les dans les sagas et là l'avantage de apity c'est quand vous avez un film d'une saga les armes fatales et retour vers futurs les star wars il va automatiquement les regrouper ensemble donc là d'un coup on va pouvoir les retrouver donc notamment dans la rubrique saga justement je retrouve vous voyez avec la petite marque g pour groupe je vais retrouver tous tous mes films qui sont qui ont été déclinés en plusieurs épisodes donc je vais dans l'arme fatale donc là automatiquement j'ai le 1 le 2 le 3 le 4 sont classés et comme vous pouvez le voir avec en plus un habillage voilà graphique qui est vraiment très très sympathique et là encore une fois le résumé du film tous les acteurs qui sont présents donc voilà on vient de voir les sagas donc les sagas comme je vous les présentez on les voit tout simplement quand on navigue aussi dans la totalité de sa filmothèque par exemple ici je vais lancer l'affichage de tous mes films là aussi c'est pas gîner c'est comme dans un netflix en bas donc là vous pouvez voir j'ai plusieurs informations dans ma filmothèque les films qui sont en blu ray ils ont le petit liserait bleu les films qui sont en 4k on le liserait noir vous avez une petite coche qui vous indique que vous les avez déjà vu ça c'est très pratique et puis encore une fois par exemple quand je vais dans un ensemble de films qui sont en collection voilà j'ai mes premiers jurassic park qui sont automatiquement automatiquement classé ici ensuite on a grâce à un système comme cela va forcément va dématérialiser la totalité de ses dvd ses blu ray petite précision si vous avez déjà des films aussi en mkv vous pouvez faire un copier coller depuis votre ordinateur les stocker sur les apitinas et en fonction du nom du film il va automatiquement le reconnaître et donc là vous le rentrez dans votre filmothèque avec une belle jacket comme si c'était un disque dvd blu ray que vous avez acheté donc ça veut dire qu'on va avoir rapidement des centaines pour ne pas dire des milliers de films qu'on va pouvoir naviguer dans les différentes présentations que je vous ai indiqué et puis une qui est très pratique bien sûr ça va être le moteur de recherche c'est samedi soir vous avez envie de vous faire un film je sais pas de tom cruise et ben à ce moment là tout simplement avec la télécommande vous naviguez sur le clavier qui s'affiche sur mon écran je saisis quelques lettres sur le moteur de recherche je valide le nom et immédiatement il va me faire une recherche qui est multi critères donc sur un acteur sur le nom d'un film sur un réalisateur donc en l'occurrence tom cruise n'est visiblement pas réalisateur des films que je possède en tout cas donc là je le trouve dans les acteurs et l'interface media center zapiti me présente immédiatement les films de cet acteur donc je les retrouve à les différents le top gun la firme etc donc voilà c'est un accès très rapide donc là aussi on voit bien qu'on est sur sa filmothèque on navigue par catégorie ou simplement dans un moteur de recherche là je peux lancer immédiatement mon film donc voici une présentation des fonctions principales de l'interface media center ça permet aussi de constituer sa bibliothèque de manière très personnalisée vous pouvez créer vos catégories et quelque chose que j'apprécie et puis pour conclure ma démonstration c'est aussi la possibilité en fait de personnaliser les jaquettes parce que vous savez quand vous achetez un film vous avez peut-être la version collecteur ou une version de tel ou tel pays ou finalement celle qui a été collectée ne correspond pas à vos goûts et bien grâce à la télécommande vous pouvez immédiatement changer cette information ça c'est le petit plus que je trouve sympathique par exemple là j'ai ripé tout récemment le film flash gordon la version 4k toutefois le système m'a récupéré une jaquette qui est un peu terme qui ressemble à la fiche du film moi je préférais avoir ma jaquette donc à ce moment là grâce à la télécommande tout simplement je vais aller éditer échanger l'image et là le système par son système de communauté me propose voilà différentes jaquettes différents fonds d'écran donc là tout simplement la télécommande j'en choisis un qui me convient davantage et vous allez le voir le changement est immédiat donc ça c'est le petit plus parce que souvent quand on aime le cinéma ben aussi on aime bien que ses films soient bien rangés corresponde vraiment à sa classification à soi donc avec le système zapiti on peut tout faire et contrairement à d'autres systèmes que j'ai pu tester dans le passé comme my movies comme windows media center il fallait toujours retourner sur l'ordinateur donc on se disait je ferai plus tard on le faisait jamais là ce qui est génial c'est qu'on fait ça directement à la télécommande juste avant ou juste après avoir regardé un film et bien sûr s'il ya plusieurs lecteurs zapiti dans la maison tous les lecteurs zapiti en profil voici pour la présentation du zapiti nas du lecteur zapiti neo de l'interface media center zapiti voilà un système qui vous permet de conserver tous vos dvd tous vous bourrez d'en profiter pleinement parce que s'ils s'empilent sur les étagères on les sort plus jamais et d'avoir le maximum de qualité audio et vidéo et bien on se retrouve avec mélanie pour conclure sur cette vidéo comme vous avez pu le voir avec cette demo zapiti on a une superbe et excellente expérience qui est vraiment digne des plateformes voilà comme je le dis à chaque fois là on crée sa filmothèque à la maison avec ses dvd c'est blu ray c'est blu ray 4k donc la meilleure qualité sonore et en plus on a un classement automatique on a la présentation des jaquettes on a le synopsis on a une navigation par fil mais même avec un moteur de recherche tu peux faire avec un artiste ou même une période et c'est notre catalogue du coup exactement donc vous avez pu voir la démonstration de comment créer sa filmothèque à la maison l'idée c'était vraiment vous présenter dans les grandes lignes le concept n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions sur les différentes fonctions que vous avez vu sur comment créer votre réseau à la maison à base de lecteurs vidéo de serveurs de stockage vidéo je répondrai voilà avec grand plaisir puis ça sera certainement l'occasion de créer des tutos plus approfondi pour vous montrer voilà certaines fonctions comme on a pu le voir déjà dans la démo c'est changer les jaquettes créer des groupes en fait ce qui est vraiment génial avec cette solution c'est qu'il ya la qualité maximum des dvd des blu-ray et en plus il ya une totale personnalisation donc voilà ce sera l'occasion dans de futures vidéos abonnez-vous pour vous présenter de nouvelles vidéos sur la vidéo justement on se retrouve à très bientôt sur la boutique d'eric merci à bientôt ok zachary les appétits j'ai ri que zachary n'importe quoi donc pour créer la fameuse filmothèque dont on vous parle depuis le début de cette vidéo tout passe par notre lecteur réseau non mais pose le là parce que c'est marrant c'est marrant